coucou bonjour voici la guidance du jour et pour le week-end n'hésite pas à aller sur youtube pour voir la version longue de la guidance puisque parfois elle est plus longue et donc je mets tu retrouves la suite sur youtube et inscris toi à la chaîne pour recevoir les notifications justement des guidances des autres guidances que je peux que je peux m alors j'espère que tu vas bien déjà ici on commence très très bien j'ai deux une autre carte qui vient de tomber on va la mettre là il est question ici justement j'ai beaucoup d'alchimiste qui tombe en ce moment donc ça veut dire qu'il ya une belle transmutation il ya une belle transformation aussi également tu peux espérer le meilleur là il ya une question d'amélioration de situation tu vois notre alchimiste il a un genou à terre il est il est vigilant quant à ce qui est en train de se passer c'est vrai ici on te dit qu'il est question d'une heureuse surprise dans un moment de peine mademoiselle le normand tu as le grand jeune mademoiselle le normand face de toi mademoiselle le normand ont donné cette interprétation là tu vois ici tu il ya donc une lampe philosophique qui se situe au dessus d'une 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 écuelle cette écuelle elle est sur le feu donc il ya une notion de de purification par le feu de transmutation de de la matière d'ailleurs qui devient pierre ici cette matière elle commence à se dissoudre en fait dans la lampe philosophique on a l'oeuf qui renferme la matière cette matière commence à se dissoudre tranquille petit à petit elle va devenir pierre et donc l'artiste il examine et regarde les progrès justement de cette de de cette transformation dont là il il n'a pas il ne tient pas les rênes il sait pas ce qui va se passer il a juste fait son travail donc cette matière à c'est le symbole aussi c'est symbole de ce qui est en train de se passer là ce que tu vois c'est le symbole d'un travail d'efforts qui seront récompensés donc ici aussi comme cette carte fait partie au centre le trois trèfles ici du thème du mariage on parle d'un d'un de l'abondance et on parle d'un mariage honorable ici et l'abondance vient par une union par une association respectueuse en fait un de l'un et de l'autre donc ici c'est vraiment ça à la peine succédera la joie et on peut imaginer manque une carte là que le passé a pas été là on est dans le futur on verra après ce qui va tomber justement dans le passé a pas été vraiment facile c'est vraiment un message d'espoir d'abord à la peine succédera la joie ok et ici très clairement c'est la puissance sur les événements c'est la carte des événements imprévus fait partie du thème des événements imprévus du groupe des événements imprévus ici l'aigle plus signe de puissance de force enlève le crapaud signe de difficulté de choses négatives néfaste et le petit sujet nous parle de l'éloignement d'une personne nuisible les difficultés elles sont derrière ici elles sont vraiment derrière il ya vraiment cette notion là et en même temps c'est marrant parce qu'on dit à la peine succédera la joie et là on nous parle de joie qui est secrète on parle aussi d'une réussite de quelque chose qui a été désirée depuis longtemps il ya quelque chose vraiment ici en tout cas il ya l'éloignement d'une personne qui était vraiment nuisible ça peut être la famille aussi qui s'éloigne ça peut être une personne ou plusieurs personnes et ça peut être une famille qui était nuisible donc il ya une notion vraiment de soulagement ici très clairement en tout cas il ya quelque chose de d'agréable donc en fait ça peut être une famille toxique qui s'éloigne une personne ou plusieurs personnes ça peut être une rivale un adversaire aussi qui s'éloigne serait terminée voilà quoi qu'il arrive c'est l'éloignement on dit où la perte mais est ce que perdre quelqu'un qui était nuisible est vraiment une perte tu vois c'est vraiment la question la question j'ai fait tomber ma bouteille pardon qu'on peut se poser vraiment qu'est ce que je peux te dire plus encore par rapport à ça tiens si j'y mets béline aussi en même temps me manque une carte encore avec le normand mais je on va la voir après on va la découvrir après ok celle là elle veut rester ici il était possible que une personne était justement on avait quelqu'un qui était despote ici c'est pour ça qu'on a soulagement une personne nuisible vous vous éloignez d'une personne nuisible c'est ça qu'elle veut dire cette carte bah oui il ya quelqu'un qui t'attaché tu étais pieds et mains liés et il était possible que tu sois que ce soit un homme donc tu t'éloigne d'un homme qui était nuisible pour toi sacré féminin il est derrière donc si c'est un ex compagnon ex mari il est derrière tu t'en éloigne et enfin tu vas pouvoir revivre trouver la joie les plaisirs 1 tu vois je mixe les deux jeux on en prendra peut-être même un troisième il manque une carte là veut pas sortir ainsi non c'est un paquet j'en ai quatre non une seule une seule j'en ai un an c'est toujours par un quatre ok celle ci ok ah ben j'en ai deux et ben décidément il n'y a pas moyen hop cette personne a été emmenée à te à mieux à mieux apprendre à mieux te connaître là ouais vraiment la lune c'est l'intériorité c'est le féminin aussi c'est son c'est l'inconscient aussi également mine de rien ce qui est cette personne elle t'a permis de mieux te connaître et du coup de te découvrir on l'a vu avec l'alchimiste l'alchimiste ici t'emmène vers l'oeuvre rouge la réalisation de soi meilleure connaissance de soi même on va plus loin de qui tu es vraiment aussi ben là voilà ce qui était douloureux difficile avec cette personne c'est derrière c'est terminé dans tous les cas et ça t'emmène tu vas découvrir en fait voilà de nouvelles joies des relations aussi affectives mais plus harmonieuse plus respecteuse de toi même et on a vu qu'on avait la paix qui était tombée ici tu vois donc c'est vraiment ça béline il te dit aussi que ce qui était voilà le despote c'est terminé c'est derrière et on pourrait très bien prendre aussi cela par rapport à la situation mondiale et en France actuelle c'est terminé le despotisme par un homme là ok c'est fini ça s'éloigne on retrouve les joies et les plaisirs de la vie ouais et la paix revient et pour ça c'est revenir en soi à l'intérieur de soi avec de nouvelles bases de nouvelles relations les énergies elles sont là quand elles sont là elles peuvent elles vont rester un petit moment mais et ce sont des énergies de printemps ici il manque une carte on manque une ok la paix est quoi donc il y a tout un travail là même si les choses là étaient bouger pas été stérile ce que j'ai vu la la stérilité à s'est retourné elle n'est pas sortie mais elle s'est retourné vite fait on va vers quelque chose d'autre et ta vie elle avance vers autre chose tu t'éloigne de ce qui est nuisible donc il est temps de créer ton futur là qu'est ce que tu veux créer pour toi regarde elle reste coincée je la prends qu'est ce que tu veux créer pour toi là vas-y décide tu vas être aidé avec la grâce la paix et la grâce très clairement nous ne maîtrisons pas tout nous ne sommes pas seul et on est guidé nous sommes aidé nous sommes pas tout seul et nous ne voyons pas ce qui est à l'extérieur de notre écran radar ici les questions de relations affectives qui sont vécues qui seront vécues on l'a vu avec plus d'harmonie plus de tranquillité ici il ya vraiment une bienveillance un respect de soi il ya de la il ya de l'affection ici il est question aussi de niveau professionnel on voit qu'il ya la grâce dans tous les domaines de ta vie ici il est vraiment on parle du domaine du bien-être ici au niveau professionnel mais c'est aussi un besoin de paix beaucoup un besoin de paix de calme de tranquillité et donc aller dans une direction comme ça professionnelle qui t'emmène vers plus de paix de calme ça permet aussi au niveau de tes finances ça va de pair un d'être d'être plus tranquille aussi voilà et d'avoir un surplus divin tu peux demander un surplus divin bon je reviens du coup au grand jeune mademoiselle le normand il me manque une carte avec le grand jeune mademoiselle le normand allez ah ben c'est pas une c'est deux et bien regarde assez bien parce que hop on fait un tirage du coup à quatre cartes comme ceci le grand sujet ici est vraiment important les deux petits sujets tournés ici vont nous en dire plus j'étais déjà parlé de celui là et cette carte qui est la carte de l'union de l'association de l'engagement elle va nous donner vraiment la conclusion et tu sais quoi j'aime bien aller tout de suite vers la conclusion donc j'y vais tout de suite ce petit vraiment cette carte est en lien avec celle ci tu t'éloignes vers ce qui est nuisible on voit que t'es pas loin ici de l'oeuvre rouge la pierre philosophale apparaît juste après cette étape avant cette étape on a eu cette étape là c'est à dire vraiment l'unicité en toi un l'union du masculin et du féminin c'est pour ça qu'on a elle nous parle d'association d'engagement ici donc ici les associations elles seront positives très clairement on te demande voilà de d'être de mettre en acte d'accorder ton ta polarité féminine et masculine d'aller les voir j'entends diapason là de se mettre au diapason enfin vraiment les deux d'être en équilibre entre tes deux polarités mais ça veut dire aussi entre le l'inaction et l'action entre entre voilà écouter ton intuition et te laisser inspirer les actions à poser masculin l'action féminin l'intuition pour un homme on parlera davantage qui peuvent venir d'une femme en tout cas ici il ya voilà c'est on t'amène à mieux vivre tes émotions aussi avec la constellation de la grande ours puisqu'on parle de maîtrise des sentiments et le ici on parle de joie et de veu de bonheur à venir un très clairement la lettre d elle parle de détermination d'efficacité aussi également tout cas il ya une bonne entente relationnelle quel que soit le domaine ici il ya des conciliations des réconciliations qui s'annoncent en cas de mes ententes on parle de voilà en cas de deux deux mes ententes de deux déséquilibres l'équilibre reviendra quel que soit le domaine il ya des réconciliations des améliorations très clairement on en parle et effectivement avec notre set de coeur aussi on voit parce que il y en a eu des déceptions ici le petit sujet il nous en parle 1 il y en a eu des déceptions il ya eu des désaccords et la personne dans les relations affectives mais aussi également on a vu au niveau professionnel que les règles les efforts n'étaient pas du tout récompensé qui a une stagnation professionnelle des désaccords et bien c'est le moment de changer c'est le moment de changer d'aller vers quelque chose qui te permettra d'être en accord avec toi même et de mettre d'accord dans ta polarité féminine ta polarité masculine et pourquoi pas de t'associer avec quelqu'un attention petit surmenage donc ici il ya des rencontres des joies des surprises de toutes sortes qui vraiment peuvent aussi bien se retrouver se trouver dans le domaine affectif que dans le domaine professionnel 1 vraiment alors je vais continuer voilà avec cette carte là retrouve la suite sur youtube pour la suite de la qui danse ici on parle d'un grand ressemblement tu dis que tout arrive en même temps succès intuitif tribu de l'âme eh bien on va voir avec cette guidance de quoi il s'agit alors voilà continuons avec l'oracle des artisans de lumière ici il est question de laisser l'ancien derrière 1 de réécrire le futur je crois qu'elle est déjà sortie cette cette carte là cette semaine il ya une guérison il ya vraiment pour moi ce voilà tu vois modèle ancestraux guérison réécrire le futur donc laisse l'ancien derrière laisser l'ancien derrière c'est faire place au nouveau ici on te le dit et c'est le moment du grand rassemblement j'adore parce que c'est c'est vraiment autant au niveau individuel que collectif ici c'est le temps du grand rassemblement et tout va se passer en même temps il ya une notion de se reconnecter à sa tribu à sa famille dame et à sa famille voilà à notre grande famille qu'elle humanité aussi ici l'ancien est en train de mourir donc laisse le mourir et c'est à toi et c'est à nous au niveau collectif de décrire notre futur c'est à nous de le faire vraiment j'insiste écrit ton futur ah il ya deux cartes il y en a une qui est partie à gauche qui s'est partournée une autre qui s'est retournée alors celle qui s'est partournée je vais la prendre en voilà en conclusion ici on te dit de danser ici fais quelque chose pour changer ta vibration voilà comment tu peux faire comment tu peux réécrire ton futur comment tu peux amener une guérison comment tu peux te connecter voilà écouter ta guidance intérieure on te dit de danser tu peux danser mais tu peux aussi chanter on te dit de faire quelque chose pour changer ta vibration là c'est danser mais tu peux chanter tu peux écrire tu peux peindre tu peux faire du yoga en tant que professeur de yoga mais je te dis ça mais tu peux aller courir aussi nager voilà la carte qui s'est partournée mais qui s'est éjecté sur ma gauche la gauche c'est le côté du coeur on te dit encore une fois de couper les liens regarde ça fait deux fois qu'on a protection couper les liens recouvrement d'âme recouvrement d'âme c'est à dire qu'il y a des fragments de l'âme qui ont été dispatchés au fur et à mesure des incarnations parce que tu as ton âme a subi mais aussi au niveau de voilà de ta personne aussi des blessures qui ont été infligées l'âme c'est fragmenté et on demande voilà on te demande d'aller d'appeler à toi ces fragments d'âme en coupant les liens tu récupères les parties ton pouvoir personnel tu récupères les parties de toi qui ont été qui sont restées dans telle ou telle situation lors de trauma voilà ou chez d'autres personnes qui ont pris ton pouvoir personnel c'est pour ça qu'on te dit voilà rappelle ton pouvoir personnel coupe les liens recouvrement d'âme et tu peux faire appel à un thérapeute qui va te permettre un guérisseur guérisseuse qui va permettre un recouvrement d'âme et on a encore coupé les liens je crois que c'est fort et pour moi c'est coupé avec le passé aussi le passé il est derrière voilà sacré féminin et quand tu veux avancer dans ta relation donc dans ta relation d'âme aussi puisque là il est question de se relier à sa famille d'âme on te dit que tout arrive en même temps et bien ça ça en fait partie ça fait peut-être partie du travail qu'il y a à faire là ici et maintenant coupe les liens avec l'ancien avec toutes les personnes à qui tu as laissé ton pouvoir personnel récupère-le récupère les fragments de ton âme de cette manière là change ta vibration on l'a vu, fais quelque chose pour changer ta vibration danser, chanter, écrire, courir, te réaliser être avec ton animal de compagnie, tes enfants aller voir ce que tu aimes on va aller voir un petit peu plus loin sur vraiment la carte du centre ici celle-ci elle m'appelle fortement voilà là on te dit de comment faire mais celle qui m'appelle il est temps du grand rassemblement et il est temps du grand rassemblement au niveau collectif aussi et c'est pour ça que et bien je vais te dire ce que Rebecca Campbell te dit justement par rapport à ce grand rassemblement cette carte elle a une grande importance je ressens son énergie est grande là elle est forte en ce moment il y a cette notion de de se de se regrouper de il y a une notion de de masse de comment on dit ça c'est l'union fait la force voilà c'est ça l'union fait la force pour moi c'est très 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 fort vraiment alors avant quand même je vais te donner c'est important visualise bien cette carte imagine que tu la mets sur ton coeur avant de te parler du grand rassemblement parce que je pense que c'est important comment je fais pour rappeler à moi toutes les parties de moi alors et bien Rebecca Campbell elle te dit comment faire donc écoute bien imagine cette carte ou mets ta main visualise cette carte et mets ta main mets tes deux mains sur ton coeur et la main gauche en contact avec le chakra du coeur en plein milieu de la poitrine et dit je rappelle tout fragment d'âme perdu tout pouvoir ou toute lumière maintenant tous les voeux les contrats d'âme les sorts ou les programmations du passé ou du présent de cette vie ou des précédentes qui ne sont pas pour le plus grand bien de tous j'y renonce à présent toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi je la rappelle maintenant tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes je les libère maintenant pour le plus grand bien de tous ainsi soit-il ainsi soit-il et ainsi soit-il tu peux dire merci 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 aussi en plus voilà tu peux revenir sur cette affirmation et tu peux la répéter après moi tu peux mettre aussi ta main sur le centre énergétique qui a besoin d'être purifié c'est-à-dire là où tu sens une contraction là c'était sur le chakra du coeur mais tu peux aussi mettre ta main au niveau de la gorge au niveau du plexus solaire au niveau du bas-ventre du chakra sacré voilà tu mets ta main là où tu en ressens le besoin je vais rester un peu sur cette carte avant d'aller sur une autre là c'est cette affirmation là elle te permet en fait de te reconnecter à ton corps aussi et d'ailleurs avant de la dire regarde va voir connecte-toi à ton corps et va voir quel est le centre énergétique qui a besoin d'être purifié nettoyé aussi alors au fil de ta vie justement c'est ce que je te disais t'as donné ton pouvoir à d'autres c'est ce que te dit Rebecca Campbell donc je te dis ce qu'elle écrit et elle te dit que c'est important que tu rappelles ce pouvoir que tu as donné à d'autres en coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme voilà et là en fait elle te demande est-ce que tu te rappelles justement d'un événement traumatisant ou d'une relation ou une mémoire de l'âme pour lequel tu es appelé à rappeler ton pouvoir voilà je pense que c'est important parce qu'en ce moment on a besoin de récupérer notre pouvoir donc on te demande de protéger ton énergie en faisant ça en rappelant ton pouvoir tu protèges ton énergie et que toutes les parties de toi perdues rentrent chez elles chez toi à présent maintenant et donc ça te demande de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui te prend de l'énergie qu'est-ce qui te vampirise et de cesser ça on te dit de ne pas garder tes antennes ouvertes et de fermer au niveau énergétique chaque nuit de te mettre moi je te dis de te mettre voilà t'imagines une bulle une bulle bleue par exemple tout autour de toi la bulle bleue qui est la protection de l'archange Michael puissante protection et tu peux en avoir d'autres tu peux aussi faire les petits bonhommes allumettes tu trouveras comment faire les petits bonhommes allumettes pour couper les liens donc ça coupe les liens qui sont négatifs toxiques là tu trouves ça sur internet facilement et c'est agréable à faire voilà ce que tu peux faire pour couper les liens puisqu'on l'a quand même deux fois ici aujourd'hui dans la guidance maintenant je reviens au grand rassemblement là couper les liens on l'a vu et voilà comment faire pour ces deux cartes là et aussi on te dit de danser oui parce que la danse élève la vibration si tu aimes danser vas-y si tu as cessé de danser bah danse ça me fait penser à la chanson de HK danser encore je te mettrai le lien sous la vidéo voilà dans Youtube pour que tu puisses retrouver danser encore bah c'est ça c'est vraiment ça il est question de vivre à nouveau là donc je voulais oui voilà voir le grand rassemblement qui te dit qu'on parle de succès intuitif de tribu de l'âme moi je parle de famille d'âme donc là laisse ton intuition Rebecca Campbell elle te dit de laisser ton intuition te transformer physiquement on dit que tu es connecté aujourd'hui tu es connecté à ta famille d'âme et tu peux l'imaginer tout autour de la planète et la nuit tu te connectes tu vas les voir tu voyages et à chaque fois donc quand on se dédouble la nuit il existe la théorie du dédoublement du temps dont parle Jean-Pierre Garnier Malet mais aussi Philippe Babola et d'autres aussi chercheurs notamment physique quantique et la théorie du dédoublement du temps c'est passionnant c'est fascinant et donc tu voyages la nuit tu te dédoubles en fait ton double va aller chercher va te ramener les meilleurs possibles les meilleurs futurs possibles et donc c'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil aussi et là la nuit tu vas voir tu retournes voir ta famille d'âmes et à chaque fois quelque chose que tu pars et bien quelque chose est reprogrammé en toi en ce moment ça se fait tu peux voir comment tu te sens le matin au réveil et on dit qu'en fait cette carte c'est un accusé de réception le grand rassemblement au centre aussi ici qui te dit en fait que tu es appelé à te connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même alors je ne sais pas si ça se dit mais Rebecca Campbell en parle peut-être pas comme ça que je dirais moi mais le même niveau d'âme que le tien je ne sais pas comment je pourrais dire ça et que tu es déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle peut-être que tu n'en as pas encore conscience donc tu es appelé à rassembler ces personnes donc soit en faisant partie d'un groupe soit en étant leader on parlait de leadership cette semaine aussi avec la grande prêtresse ça te relie en fait à des personnes qui vont te permettre de réaliser ta mission personnelle celle de ton âme alors là c'est très intéressant parce que Rebecca Campbell tu dis que tu fais partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire bien précise pour te guérir toi-même t'aligner ainsi que la planète pour élever la conscience afin que tu puisses continuer à appeler cet endroit magnifique ta maison pour les époques à venir et là en fait on t'amène enfin on te dit que tu es venu réaliser quelque chose de plus grand que toi donc il est temps d'appeler ta tribu et moi du coup je le fais voilà je t'appelle justement parce que ensemble nous sommes amenés à réaliser quelque chose de plus grand et moi ma mission et c'est ce qui est en train de ce que je suis en train de créer c'est d'abord eh bien que tu gardes espoir pour le futur que tu crées ton futur que tu n'oublies pas malgré la situation actuelle de continuer de rêver grand de rêver ton futur savoir ce que tu veux réaliser pour toi pour les tiens voilà de ne pas perdre espoir quand t'as encore avoir la possibilité de créer ce qui est bon pour toi et ce que tu veux ce qui te met en joie ce qui t'anime ce qui t'enthousiasme et ça comment eh bien avec ce qui te rend unique avec ta différence avec ce qui fait que c'est toi et j'emmène sacré féminin dans cette voie là et mes guidances elles sont là eh bien pour pas que tu oublies que tu peux encore te créer et créer ton futur avec qui tu es aujourd'hui et te rappeler qui tu es aujourd'hui et que c'est ton unicité c'est ce qui fait que tu es unique c'est avec ça avec qui tu es avec tes dons tes talents que tu vas créer ton futur et donc je t'invite à aller voir ce qui te rend unique parce que ce qui te rend unique c'est ça c'est là que tu vas c'est là qu'est ta mission c'est là qu'est la mission personnelle de ton âme et c'est là que tu vas en conscience justement faire le choix de créer de consacrer les années à venir à ce qui est plus grand que toi pour toi même pour les autres et pour l'humanité si tu sens cet appel si ça résonne alors vas-y et je continuerai à stimuler ça entretenir ça à travers mes guidances et à travers d'autres choses et des écrits et voilà sur mon site internet qui était pour le moment complètement en stand-by et ça ça m'anime alors voilà le grand rassemblement il me parle énormément aujourd'hui et on te dit qu'il est temps d'appeler donc ta tribu en partageant la voix de ton âme et en te faisant voir et ben voilà je prends cette voix là prends-la avec moi je sais pas quelle forme ça va prendre mais allons-y et justement lorsqu'on te dit ce qui que tu partages ce qui est réel et vrai pour toi et que tu partages les remèdes dont tu as le plus besoin et ceux que tu as déjà utilisés moi je rajoute là parce que je suis en train de te dire ce que Rebecca Campbell écrit justement dans la voix des artisans de lumière et moi je te fais mes petites remarques en plus et bien ce sont des remèdes dont tu as le plus besoin mais ceux que tu connais l'expérience c'est partager ton histoire ton histoire elle est inspirante elle est importante parce que dedans il y a aussi les remèdes il y a aussi des solutions et le fait d'inspirer de raconter ton histoire qui est inspirante et bien tu vas inspirer d'autres personnes on dit que tu es ta tribu elle est à ton image et très naturellement en fait lorsque tu partages ton histoire tes remèdes et bien ceux qui te ressemblent vont se rassembler autour de toi de même que tu cherches ta tribu ta famille d'âme ta famille elle elle te cherche aussi et depuis longtemps alors voilà Rebecca Campbell elle te dit de visualiser en fait de poser cette carte là sur ton coeur moi je te dis bah voilà visualise l'image ferme les yeux mets tes mains sur le chakra de ton coeur ta main gauche en contact et dis je choisis maintenant de me laisser voir je suis prête à appeler les personnes de ma tribu d'âme et à créer une toile de lumière sur toute la planète bon et bien au travail allons-y ensemble et bien je sais pas toi mais moi ça m'a boosté ça m'a donné envie ça faisait un petit moment que je réfléchissais comment je pouvais incarner Sacré Féminin ça fait quand même deux ans que j'ai créé la chaîne elle a évolué en même temps que moi j'ai évolué en même temps que mon histoire personnelle et maintenant je sais pourquoi ça a été créé et quelle vision j'ai avec Sacré Féminin et et bien c'est dans cette direction là que je vais écrire sur mon site internet que je continue à créer ma formation pour le grand jeu mademoiselle le normand parce que il est incroyable ce jeu il permet vraiment d'être guidé dans sa vie et de guider d'autres personnes qui en ont besoin mais de manière assez incroyable et précise et mademoiselle le normand elle était unique en son genre c'est pour ça que j'ai changé le nom de la chaîne enfin pas le nom de la chaîne mais que le slogan et que j'ai mis hausse ta différence et voilà ma mission c'est de t'aider à oser ta différence et aussi en tant que coach de vie parce que je ne suis pas que professeur de yoga et cartomancienne je suis aussi coach de vie certifié coach en développement personnel certifié formé par l'école de coaching et intuition par Gilles Guyon qui est co-créateur de cette école avec Vanessa Milk Zarek vous pouvez les retrouver tous les deux sur les réseaux Lilou Massé a interviewé plusieurs fois Gilles Guyon et Vanessa Milk Zarek créé avec Brigitte Barberan qui est artiste de magnifiques oracles aussi voilà donc je continue dans cette voie et je m'active justement et je suis hyper enthousiaste et j'ai d'autres projets et ce que j'aimerais c'est pouvoir si tu as voilà pouvoir interviewer t'interviewer toi qui a une histoire si tu t'es sorti de situations incroyables parce qu'en fait ton histoire elle peut elle peut vraiment aider d'autres d'autres personnes inspirer d'autres personnes et je vais voir comment je peux faire avec cet emploi du temps complètement chargé pour pouvoir interviewer et récolter ces histoires inspirantes qui vont vraiment en aider d'autres en fait que ce soit de se sortir de situations difficiles ou que ce soit aussi de ces histoires de liens d'âme justement plus tard je te raconterai la mienne j'en ai j'ai déjà raconté plusieurs petits bouts de mon histoire justement sur ce chemin de liens d'âme moi je suis réunie avec mon autre on a une petite fille ensemble et nous avançons et c'est un chemin vraiment incroyable mais j'ai encore besoin de recul pour pouvoir construire aussi avoir une histoire qui est structurée mais c'est une une belle histoire voilà pas toujours facile mais qui fait énormément travailler qui me fait énormément travailler qui me fait avancer grandir en conscience qui est incroyable et voilà si toi aussi tu veux raconter ton histoire et bien écoute n'hésite pas à m'écrire je suis en train de 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 travailler sur mon site internet parce que je crée des sites internet aussi mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le temps de pouvoir le faire et justement pour mettre une page de contact justement pour pour récolter comme ça les personnes qui auraient envie de raconter leur histoire voilà en podcast je le ferai en podcast voilà à suivre à suivre et toi aussi je t'invite à voilà à rêver à avoir plein de projets des projets plein la tête pour toutes les années à venir parce que parce que c'est vibrant parce qu'il faut continuer à voilà à créer notre futur pour demain c'est important merci à tous merci pour ton écoute merci pour ton écoute